bon salut les touristes donc dans cette vidéo voilà je vais essayer de rajeunir un peu le camping-car donc là on peut voir le couleur grise du coffre et j'ai remarqué sur les camping-cars récents ils font vraiment des fois les bas de caisse en gris le même gris et là j'avais acheté l'année dernière je l'ai pas fait mais l'année dernière j'ai acheté des bombes de peinture pour faire vraiment tout le bandeau en de la même teinte que ça voilà la même teinte que ça et faire voyez tout un bandeau de la largeur de la fenêtre là de l'autre fenêtre tout le tour du camping-car j'aurais aimé faire comme ça et puis après je me suis voit ça peut-être faire beaucoup alors je sais pas dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et en attendant je vais faire tous les bas de caisse là j'ai tout pensé voyez il y avait quelques petites griffures et tout ça j'ai tout pensé je vais mettre du ruban cache tout le tour là tout le long je vais mettre du ruban cache et puis et puis je vais je vais repeindre ça on va voir le résultat après voilà j'espère ne pas me planter mais sinon bah tant pis je repeindrai en blanc je repeindrai en blanc voilà je vais faire quelque chose de dire le plus chiant et le plus long c'est ça tout caché allez je continue de tout cacher là j'ai la portière et tout ça à faire on va commencer par l'avant on va continuer par l'avant bon voilà une fois que je suis lancé après je ne m'arrête plus donc j'ai fait tout le tour du camping-car je vais vous montrer ça, j'ai démonté la calandre parce qu'en noir ça choquait donc je l'ai repeinte aussi de cette couleur et voilà j'ai fait vraiment tout le tour bon voilà on est jeudi il est bientôt 19h je reviens de chez les vadrouilleurs j'ai reçu un colis, enfin deux colis, je n'ai pas pris le temps d'ouvrir alors ça normalement ça va être ma pompe à eau que j'ai commandé sur Amazon franchement il y a une grosse différence de prix entre les concessionnaires et Amazon donc voilà du coup je vais pouvoir la changer franchement c'est vite fait hop à une main c'est pas facile impeccable donc en débit celle-ci fait 12 litres par minute donc j'ai tous les embouts j'ai le filtre et tout c'est impeccable je vais pouvoir la monter à la place de l'autre qui je vous le rappelle elle est ici voilà donc je vais tout débrancher dévisser les filtres et tout ça et tout remettre et comme ça je vais pouvoir terminer ma buse de chauffage que je ne sais pas vers où l'envoyer je ne sais pas encore je vais réfléchir à ça et puis je vais pouvoir remonter toute ma penderie et pouvoir mettre mes affaires dedans bon voilà comment ça se présente c'est encore le bazar dans le camping-car il y a entre l'ordinateur, la GoPro, Hero 7 Black que je viens d'acheter que je n'ai même pas encore essayé j'ai l'adaptateur micro j'ai le micro road et tout ça j'ai même pas encore eu le temps de l'essayer du coup donc là il y a la pompe il y a deux embouts de sortie il y en a un droit et un coudé ça c'est le droit le coudé je l'ai posé là voilà le coudé moi les embouts sont déjà dessus c'est vrai que ceux-là sont mieux mais je n'ai pas l'air dévissé et puis le filtre et donc du coup je vais rebrancher ça normalement l'embout ça va dessus donc sur la pompe surtout il y a un sens vous voyez je ne sais pas si on voit voilà on voit la flèche là je vais essayer de vous montrer pour ceux qui ne l'auraient pas vue la flèche elle est juste là vous voyez juste au bout de mon doigt donc l'eau rentre par là et ressort par là et donc hop la sortie d'eau elle est là donc là vous voyez je suis en coudé j'ai juste à revisser et là je vais devoir dévisser ça et mettre ça dedans et remettre le collier pour parce que ce n'était pas le même principe sur l'autre pompe c'était comme ça ce n'était pas le même filtre là le filtre a été modifié donc on va remettre ce système là donc je vais démonter ça et puis remettre le nouveau hop alors ça ces tuyaux là 30 ans après je peux vous dire que ça tient super bien c'est super chiant à faire ça voilà donc c'est bien celui là je l'avais déjà démonté je l'avais graissé hop je vais essayer de vous mettre là voilà voilà et on resserre non il faut que je le serre avant vous voyez je n'ai pas une bêtise il faut que je le serre avant sur la pompe ça ça vient en dernier voilà donc je vérifie ça c'est bien serré donc l'eau elle rentre par là voilà ça ça vient comme ça et du coup et donc j'ai dit rouge avec marron c'est un peu la septième compagnie le fil bleu avec le noir le fil rouge avec le marron à mon avis vous ne voyez pas grand chose moi non plus alors le petit fait j'adore voilà alors ici ça je vais faire un bruit c'est le même c'est le même je crois que je vais faire un bruit allez on va en route déjà elle fait moins de bruit voilà voilà elle est mal posée donc elle s'arrête parce qu'elle est en pression ça c'est bon je n'ai pas d'eau qui coule alors maintenant on va tirer un peu d'eau ça fait un petit peu il y a un peu de bruit mais bon tant pis de toute façon c'est une pompe à eau bon bah ça ne fuit pas je vais laisser ouvert quand même vérifier tout à l'heure mais je n'ai pas d'eau voilà donc elle est branchée elle est là et je la viserai quand même je mettrai peut-être une vis quand même sur son support et du coup maintenant je vais regarder pour le chauffage j'aimerais bien le faire ressortir là mais ici ça va être trop limite c'est possible c'est possible je vais voir si j'ai encore une bouche de ventilation je sais que j'en avais encore une qui traînait et je vais voir si je peux la mettre là ce serait bien du coup j'ai commencé à pointer là le trou je vais le percer et donc vous voyez par rapport au passage de roue il est là et donc j'ai été regarder de l'autre côté parce qu'il ne faudrait pas vous voyez le passage de roue il ressort là donc je vais être ici quelque part donc c'est bon ça ne va gêner en rien donc je vais pouvoir percer là à la cycloche donc la cycloche c'est ça c'est vachement pratique hop allez je vais percer voilà hop je vais aller de l'autre côté normalement j'ai le trou qui a dû ressortir non même pas même pas même pas donc je vais continuer je vais percer un peu plus loin parce que je ne voudrais pas percer le bois parce que si j'arrive de l'autre côté avec ça et que ça casse de tous les sens c'est ce qui peut arriver donc on va continuer à repercer un petit peu je vais vraiment doucement bon ça sort toujours pas de l'autre côté hop je vais arrêter là je vais prendre une mèche maintenant plus longue voilà j'ai percé du coup j'ai été chercher une mèche j'ai percé un trou j'arrive là et maintenant je vais percer de ce côté là je vais aller finir de l'autre côté hop voilà je vais aller finir de l'autre côté peut-être oula oh j'ai échoué par l'appareil je vais essayer de le faire je vais arrêter là et je vais continuer de l'autre côté bon voilà j'ai été chercher une machine un tout petit peu plus puissante parce que celle-là c'est juste une 10,8 volts c'est super pratique allez rallume-toi elle est super pratique mais pour faire ça c'est pas assez fort vous savez trop long ça tient encore ça tient encore c'est vraiment limite là je sais pas ce qui tient mais voilà hop alors la bouche je vais l'utiliser là normalement ça rentre parfait de l'autre côté on va mettre la durite de chauffage là et du coup je vais peut-être la peindre un coup je vais lui mettre un petit coup de bombe de peinture de couleur grise au moins ça fera propre maintenant la magie du montage j'ai repeint la bouche de chauffage je vais pouvoir la coller je vais pouvoir finir aussi mes petites finitions voilà j'ai ça ça rebouché et ici aussi à finir et repeindre les intérieurs de l'étagère voilà l'étagère qui est là et puis me retrouver un petit éclairage là-bas repeindre le plafond donc vous voyez il y a encore pas mal de boulot et donc voilà maintenant je vais la coller je vais pouvoir remettre la bouche bon on voit rien et puis j'ai pas ma torche mais remettre tout ça et ce sera franchement parfait et j'ai aussi fait une autre commande sur ma batterie voilà ma batterie auxiliaire donc voilà c'était une Varta 90 ampères c'est écrit voilà vous voyez 12 volts 90 ampères et donc là j'en ai commandé une je vais la déballer une 110 ampères j'ai commandé la même pareil sur Amazon parce que parce que je suis content de celle-là et voilà celle-là va servir juste pour l'éclairage et donc voilà j'ai pas envie de mettre trop cher comme j'ai fait pour MyShopSolaire où j'ai commandé vraiment le kit complet mais là je voulais vraiment un truc pro que là pour ça voilà ça va juste demander un petit peu d'énergie pour la lumière donc j'ai pris 110 parce que je sais qu'avec la 90 avec celle-ci on tenait quand même 5 jours 5 jours sans bouger l'éclairage et la pompe à eau donc voilà voilà ce qu'il y avait surtout de brancher là-dessus et ça tenait super bien donc je vais chercher de quoi ouvrir le colis et puis je vais vous déballer ça et puis je vais vous déballer ça et puis je vais vous déballer ça genre de truc on en est partout et donc je l'ai payé je l'ai payé je l'ai payé voilà 136 euros donc 136 euros pour une 110 ampère franchement c'est pas cher et c'est une voilà une décharge lente c'est pas une batterie gel c'est acide c'est acide décharge lente c'est la silver dynamique L1 hop avec ça là c'est chier ce truc là c'est pénible c'est chier oh putain c'est chier d'en mettre partout oh non oh putain oh putain bon bah pour moi c'est bien emballé voilà c'est plus gros donc ils disent retirer immédiatement les bouchons de transport hop je vais vous reprendre voilà comme vous voyez danger retirer immédiatement les bouchons de transport donc ça c'est pour éviter que l'acide se retire vous voyez le panneau solaire je vous raconte pas de bêtises il est big et donc moi j'ai toujours mes caisses et là vous voyez c'est complet on voit pas très bien mais c'est complet de visserie de toute taille et j'ai tout gardé ça fait des années que je garde ça par contre ça je pourrais pas prendre ça en camping-car donc du coup j'ai deux caisses complètes là de vis du coup tout ça je vais être obligé de m'en débarrasser donc voilà ce sera vendu sûrement ou donné à quelqu'un de proche mais voilà ça m'ennuie mais bon c'est comme ça il y a des choix à faire donc voilà on va essayer de mettre un truc un peu plus gros par rapport à la petite vis d'avant vous voyez mais il y en a un autre là de bouchon aussi avec le bas qui est très gros hop voilà impec j'espère là ça va tenir ça voilà hop bien serré ça et voilà bon donc ben j'ai pas de conclusion pour cette vidéo et puis dehors hop si on zoom vous allez voir il pleut à verse il y a un orage qui est arrivé donc j'ai tourné cette vidéo avant de partir chez Manu hop je vais retirer le zoom encore voilà et du coup ben je suis revenu de chez Manu et voilà je vais mettre cette vidéo là aussi en ligne et puis la prochaine ça va être vraiment le solaire là j'ai changé la pompe à eau du coup vous voyez c'est tous des petits détails mais franchement mis bout à bout et ben psychologiquement j'avance on va dire ça élimine ça allège un peu la liste qui s'allongeait et puis je vous remercie franchement tous et toutes pour vos messages je rencontre des gens je discute avec des gens formidables voilà et ça remotive ça fait du bien je discute aussi avec des gens qui partagent la même vision que je veux de ma future vie donc et je vois qu'il y en a qui s'en sortent et qui s'en sortent très bien donc ça voilà ça motive et je vous remercie allez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti !